Bonjour, je suis Laurent Fumé des blogs Réflexion Équestre et Progresser avec son cheval. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du plus gros échec de ma carrière équestre. Alors, pourquoi le plus gros échec ? Qu'est-ce que c'est le plus gros échec pour moi ? Eh bien, je vais vous le dire, pour moi, mon plus gros échec, c'est la selle. Eh oui, dans ma carrière équestre, pendant 42 ans, je n'ai jamais eu une selle convenable. Et donc, beaucoup de problèmes que j'ai rencontrés avec les chevaux provenaient, en fait, tout simplement, que ma selle n'était pas adaptée à mes chevaux ou à moi. Alors, dans les premiers temps de mon équitation, les selles ne m'étaient pas adaptées à moi et me donnaient une mauvaise position. J'ai compris ça assez vite et autour de l'âge de 20-25 ans, j'ai investi dans des selles où j'avais une véritable bonne position. Donc, là-dessus, j'ai vite réglé le problème. Et puis, il y a 14 ans maintenant que j'ai ma selle, ma selle actuelle, donc j'ai investi dans une très très bonne selle. Je suis allé voir sur le site internet du fabricant pour voir combien elle valait aujourd'hui en neuf. Je n'ai pas trouvé le prix du neuf, mais j'ai trouvé le prix de l'occasion et en occasion récente, elle vaut 2500 euros. Donc, je pense qu'en neuf, elle vaut au moins 3000 euros. Alors, c'est une très bonne selle, elle a 14 ans, je vous la montre. Vous voyez, elle n'est pas du tout abîmée, elle est nickel, c'est une selle d'obstacle, avec des taquets, des petits taquets. On a une très bonne position dedans, on est très bien dessus, j'adore cette selle, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que quand j'ai fait venir la saddle fitter, elle m'a interdit d'utiliser cette selle. Et là, dans ma tête, vous savez, c'est comme quand on a un accident où toute sa vie redéfile dans sa tête. Toute ma vie a défilé dans ma tête et tous les problèmes que j'ai rencontrés avec mes chevaux depuis 14 ans, que je n'arrivais pas à expliquer, qui m'ont obligé à travailler l'ostéopathie, à travailler des sujets vraiment complexes, eh bien, ils provenaient de ma selle, en fait. Alors, je vous explique. Alors, d'abord, cette selle, elle a une arcade trop étroite, mais ça, ce n'est pas la faute du fabricant, si ce n'est qu'il aurait dû me dire que pour mes chevaux, l'arcade était trop étroite, surtout que je l'ai acheté, ma jument était présente, donc j'ai toujours la même jument. Donc, arcade trop étroite, ça, c'est un point. Mais le plus grave, ce n'était pas ça. Le plus grave avec cette selle, c'est la gouttière trop étroite. Vous voyez, là, j'ai une gouttière, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, qui est vraiment trop étroite. Une gouttière doit faire à peu près 7 cm. Celle-là a fait 4 cm à tout casser. Et donc, en fait, chaque fois que je travaille en incurvation, ou que je plie mes chevaux en travail de deux pistes, en fait, je leur bloque le dos et je leur bloque les vertèbres. Donc, chaque fois que je travaillais deux pistes, je bloquais les vertèbres de mes chevaux, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, ça provenait d'une gouttière trop étroite qui appuyait sur les vertèbres de mes chevaux et qui leur faisait très mal et qui leur bloquait les vertèbres. Donc, cette selle, j'ai aujourd'hui interdiction de l'utiliser. Alors, j'ai une autre selle, de grande marque aussi, parce que quand je faisais des barrages, je n'avais pas le temps de sceller et déceller mes chevaux. Donc, il fallait que je laisse mes chevaux. Quand j'avais deux chevaux au barrage, je les laissais sceller. Comme ça, je gagnais du temps. J'en posais un, je reprenais l'autre. Ils avaient la selle sur le dos. Donc, j'avais une autre selle qui, elle, a une gouttière normale. Par contre, l'arcade est la même, donc j'ai le même problème d'arcade. Et aujourd'hui, je l'utilise en attendant ma nouvelle selle. Le problème, c'est que la selle, elle avance sur les épaules du cheval et c'est très, très mauvais. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que j'ai perdu 42 ans de ma vie avec des mauvaises selles. Et vraiment, c'est mon plus gros échec en équitation, je pense. Car avec une bonne selle qui vous donne une bonne position et qui est confortable pour le cheval, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Vous pourrez demander au cheval d'avoir une élévation des épaules. Vous pourrez demander au cheval d'utiliser son dos. Vraiment, vous aurez, vous éviterez les problèmes que moi j'ai pu rencontrer avec des selles de cellier français, de qualité, mais en fait inadaptées, totalement inadaptées à l'équitation. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Elle va vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Et je vous dis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada